3, 2, 1, action ! Bonjour toi ! Oui, toi ! Toi qui redoutes de plus en plus un nouveau confinement et qui a très très peur que les salles de cinéma referment à nouveau, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de septembre que dois-tu absolument voir dans les salles ailleurs. Au cinéma, ce que j'aime le plus personnellement, c'est quand un auteur cherche à m'embarquer dans son univers, à donner lieu à un trip dont seul lui a le secret, pour une oeuvre qui n'aura pas son pareil pour nous passionner de bout en bout et nous faire vivre une aventure de septième art, hors normes tout simplement. Le réalisateur laiton Ginz Zilbalodis est un fou furieux, le genre de metteur en scène que je veux voir plus souvent derrière une caméra ou ici, derrière un écran d'ordinateur. L'auteur nous offrant un long métrage qu'il réalise, produit, écrit, compose, dessine, met en 3D, bref, en mille mots comme en un seul, il est génial. Il est extraordinaire et son style est unique, il se ressent dans chaque morceau de ce métrage qui lui appartiennent totalement et c'est cela que l'on retient à la fin d'une oeuvre que l'on n'a clairement pas l'habitude de voir sur un écran de cinéma. Avant d'être une vraie prouesse de composition, soyons sincères, le film est avant tout une vraie aventure de cinéma dans son fond, dans sa forme et dans ses personnages. Que ce soit par la base de ce récit, par la forme très initiatique que le cinéaste lui donne, par la richesse d'un univers qui pourrait très facilement servir de base pour créer un futur jeu vidéo, on sent avant tout que Zilbalodis y a clairement mis tout son coeur et toute son âme pour donner lieu à un métrage qui sort de l'ordinaire. Bon, il faut bien reconnaître que sur le papier il s'agit d'une aventure simple et que au fond cela reste un parcours que le cinéma a déjà vu être mis en scène de mille et une manières par le passé. Mais ce qui ressort c'est cette envie d'en faire un récit universel accessible pour tous, compréhensible aussi bien par un enfant que par un adulte et c'est là que l'oeuvre brille par sa créativité et que cet ensemble simple devient une oeuvre tout simplement bouleversante. Je sais que sur le papier le film se vend vraiment comme un film réservé aux enfants. Mais j'ai vraiment envie de vous pousser à croire que c'est plus que ça. Porté par une esthétique épurée mais jamais vide de sens et de forme, surtout dans les détails et l'envie de construire bien plus qu'un simple petit morceau d'aventure, Zyl Balodis met en forme avec une élégance et une maîtrise folle un métrage qu'il voulait personnel, qu'il voulait simple mais qu'il voulait surtout faire seul. La forme de ce long métrage est unique. Pas forcément par le visuel, par le récit ou par la musique mais simplement parce qu'une seule personne a fait tout cela. Et même si certains pourront très facilement et peut-être à juste titre dire que le long métrage est trop facile, pas assez beau, pas assez imposant dans sa composition de son sujet et dans sa manière de le mettre en forme, rappelons-nous que Ginz Zyl Balodis a fait tout cela tout seul, sans contrainte et pour seul objectif, son amour du 7ème art. Vous l'aurez compris donc foncez voir ailleurs. Et s'il vous fallait encore une dernière phrase pour vous convaincre absolument d'aller voir ce film, je me limiterai simplement à cette expression Il faut le voir pour le croire. Il faut le voir pour le croire.